Alors merci à tous d'être là, bonjour déjà, puis merci à tous d'être là, ça fait toujours plaisir de venir parler quand il y a plein de monde, c'est quand même mieux, voilà. Et puis je voulais remercier aussi les organisateurs de m'avoir invité, effectivement. Et c'est vrai que je suis un peu casanier, je suis très discret, on ne voit pas beaucoup en réalité, voilà, mais là, bon, comme Tanguy me l'a demandé, c'est un super pote depuis un moment déjà, donc je me suis dit, allez Rico, sors de ta coque, et puis finalement, encore une fois que je suis sorti, c'est toujours très plaisant. Alors aujourd'hui, je vais parler des logiciels, l'opère source et donc du data science, et je me présenterai rapidement, donc je suis Rico, je suis en poste à l'université Lyon 2, j'ai une série de strates dans ma vie, donc quand j'ai commencé à être enseignant-chercheur, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on m'a dit, tu fais des cours, tu fais des responsabilités administratives, ainsi de suite, voilà. Ensuite, au bout d'un certain moment, on se dit, je vais où comme ça, ainsi de suite, et j'ai commencé à décider réellement de ce que je voulais faire, et il y avait deux choses, il y avait une chose qui me taraudait, j'avais fait un logiciel qui s'appelait Cipina, qui était assez utilisé il y a quelques années, voilà, mais on ne s'était pas donné les moyens de le faire, donc là, pour le coup, je me suis dit, je vais mettre vraiment ma manière, et donc je me suis lancé dans Tanagra. Donc c'était la première strates, ça a dû à peu près 5 ans, où j'ai vraiment donné. Ensuite, en écrivant des tutoriels pour Tanagra, je me suis rendu compte que j'aimais plus écrire que programmer. C'est assez hallucinant, Rico qui dit ça, c'est assez hallucinant. Mais en réalité, c'est un certain plaisir, c'est un certain plaisir d'écrire et d'expliquer, de montrer le fond des choses, la démarche en elle-même, c'est assez intéressant, je trouve, et du coup, je me suis mis à écrire plus de documents que de programmation. Donc j'ai un blog, effectivement, où je mets ce que je pense, je mets ce qui me paraît intéressant, et donc ça s'est visité également, il y a à peu près 650 visites par jour depuis 2008, depuis que j'ai mis un compteur. Et si on regarde bien, en réalité, il y a la France, bien évidemment, pour moitié, ça me paraît tout à fait normal. Ensuite, il y a le Maghreb, qui est francophone, et ensuite, il y a l'Afrique francophone. Voilà, c'est mes principaux visiteurs, ça, sur la partie française. Et j'écris aussi des documents en anglais, nettement moins, mais bon, c'est un calvaire. Mais je le fais, parce que si je le fais pas, personne le fera pour moi. Et donc là, il y a les États-Unis, parce qu'il y a un effet de match, je pense, mais surtout, il y a l'Inde. Là, je vois vraiment, il y a une réelle vague qui vient d'Inde, et si on regarde bien sur YouTube, il y a plein de cours faits par des Indiens sur le data science. Il y en a de plus en plus. Donc on se rend compte qu'il y a un mouvement, il y a un réel mouvement. Très bien. Alors, mon dernier dada, justement, parce que les strates évoluent, donc j'ai décidé de m'occuper d'une formation. Donc c'est le Master 6, qui est à l'Université Lyon 2, qui a été créé par Jean-Luc Chochard. C'est pas de moi, Jean-Luc Chochard, c'est celui qui mérite. Et je l'ai un peu fait évoluer, parce que les temps évoluent, et que les statistiques, c'est pas immuable, il faut savoir évoluer également. Et donc j'ai un peu changé le nom pour mettre Science des données, parce que Science des données, c'est quelque chose qui parle aux gens. Très bien. Après cette petite présentation, je vais parler de mon exposé, et j'ai été confronté à un petit dilemme. Je vais parler des logiciels qui sont open source, mais si je commence à parler de tout, ça veut dire que je vais être assez, je vais faire une longue descriptive avec des tableaux de comparaison et tout ça, et en 30 minutes, je le sentais pas. Donc je me suis dit comment je peux montrer ça de manière dynamique, à un temps réduit, pour que ça titille suffisamment à l'esprit des gens, et que vous ayez la curiosité par la suite d'aller voir par vous-même. C'est ça l'intérêt en réalité, surtout s'il peut être temps, et je me suis dit, je vais quand même cadrer les choses, pour que vous voyez à peu près ce qu'il y a derrière, et ensuite je vais faire des démos sur ce que font nos étudiants. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est des projets, donc c'est des POC, c'est des proof of concept, que je leur mets, donc ils ont un délai pour le faire, c'est autour d'un mois, un mois et demi, c'est vraiment très tendu pour eux, parce qu'en même temps, ils ont d'autres évaluations, ils ont des cours à suivre, ainsi de suite. Et ce qui est très intéressant, c'est que des choses qu'on faisait avant en doctorat, ou qui sont faites dans des gros laboratoires de recherche, maintenant les étudiants de master peuvent le faire, via les outils open source. C'est ça la vraie évolution en réalité, c'est qu'on a des outils qui sont très performants, qui sont en ligne, gratuitement, et on peut faire des choses vraiment faramineuses dessus, qui étaient inaccessibles avant, qui étaient de la science-fiction pour les étudiants. Il y en a un, je m'entourais, c'est la reconnaissance faciale. Il y a dix ans, quand j'en parlais à mes étudiants, c'était un jour, peut-être, on le fera si on est grand. Il y a cinq ans, on commençait à entrevoir ce qu'il fallait faire, et maintenant, on le fait réellement. C'est assez exaltant, je trouve. Voilà. Donc, du coup, je parle un peu des fonctionnalités, des logiciels de data science. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une série de choses autour de data science, dans l'acception courante. Il y a déjà une partie informatique, effectivement, parce qu'il faut gérer les données, il faut accéder à les données. Et la nouveauté, justement, c'est les technologies big data. Les technologies big data, c'est vraiment une vraie nouveauté, et c'est une compétence supplémentaire qu'il faut acquérir. Donc, il faut cette brique-là, déjà. Ensuite, il y a la brique statistique. Alors, quand je parle statistique, c'est au sens large. Ça inclut le data mining et puis le machine learning. Donc, il y a des effets de mode. Si on va sur Google Trends, on voit que le data mining est en train de baisser en termes de popularité, et que le terme qui arrive maintenant en hausse, c'est machine learning. Mais en réalité, c'est les mêmes technologies derrière. C'est que l'appellation qui change. Mais c'est toujours des techniques style réseau de neurones, support vecteur machine. On en a parlé tout à l'heure, X-Boost, Random Forest, et tout ça. Donc, dire que c'est domining ou c'est machine learning, pour moi, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Et non pas rouge ici, en l'occurrence. Très bien, très bien. Et ensuite, bien évidemment, on ne fait pas des choses comme ça dans le vide. On ne fait pas des choses comme ça dans le vide. Donc, il faut effectivement une compétence métier. Alors, vous, vous êtes sensibilisés à ça. Mais mes étudiants, ils n'ont pas cet aspect-là. Eux, ils veulent de la technique et du codage. C'est leur dada. Et moi, je leur dis, mais non, on ne fait pas des traitements comme ça. En fait, on fait des traitements pour donner des résultats et qui parlent à des clients. Alors, clients à l'université, ça paraît un peu gros mot. Mais bon, demain, ils sont sur le marché de l'emploi et ils auront des clients. Enfin, ils vont travailler dans des entreprises qui ont des clients. Et voilà, et donc, c'est vraiment très important. J'ai une petite anecdote là-dessus. Donc, j'avais un étudiant, c'était Tanguy Leblévenec. Il doit être un peu breton, je pense. J'imagine que j'y pense, j'y pense, effectivement. Et donc, Tanguy, c'était vraiment un technicien pur. Donc, je l'ai eu depuis la licence. Donc, je le connaissais. Je sais comment il fonctionne et tout ça. Il a fait des stages vraiment très intéressants. Et il y a quelques temps, donc, de tous les ans, on fait revenir les anciens étudiants pour présenter ce qu'ils font dans leur parcours aux étudiants actuels. Voilà, pour dire un peu, à la sortie de la formation, qu'est-ce qui est intéressant pour vous ? Et ainsi de suite. Et Tanguy a fait son exposé. Il a dit une chose qui m'a fait tomber par terre. Il m'a dit que les deux outils qu'il utilise le plus dans sa vie de tous les jours en entreprise, c'est un, Python, ça ne m'étonne pas, et deux, PowerPoint. Là, pour le coup, je me suis dit, ah, il a réellement évolué. Parce qu'il a dit, effectivement, que les résultats, ce n'est pas pour lui, c'est pour les autres. Et qu'il faut les expliquer. Donc, c'est un aspect, et donc l'aspect métier est vraiment très, très important. Très bien. Alors, si on regarde un peu la démarche globale, il y a toujours des gens qui étaient schématisés. C'est toujours intéressant, tout ça. Bien évidemment, on va chercher les données. Donc, on va chercher les données. Il y a un aspect, on va chercher dans la réalité. Donc, la réalité, en fait, souvent, c'est décrit comme le web, mais ça peut être des entrepôts de données, ainsi de suite. Et ensuite, il y a les API, justement, en web, qui permet d'accéder à des données comme Twitter et tout ça. Je montre deux secondes un code que j'avais préparé. C'est un de nos TD qu'on fait en cours. Et donc, durant les TD, on se connecte sur l'API, avec l'API Twitter sur Twitter. Et on peut faire des requêtes. Alors, j'ai masqué les mots de passe et tout ça, bien sûr. Mais sous R, c'est extrêmement facile. On le lit un peu rapidement. Un, je cherche une librairie. Ensuite, j'ai les clés de connexion. Et une fois que je fais ça, je m'entendifie. Et après, je recherche les tweets en mettant des hashtags ou en mettant des personnalités, ainsi de suite. Et c'est rapidement fait. Une fois qu'on a ça, on fait des traitements comme on veut. Après, c'est des stats, en réalité. Enfin, c'est des techniques statistiques, en réalité, après. Donc, c'est vraiment très simplifié maintenant. Et c'est accessible à nous. Et c'est accessible simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, je reviens à mon exposé. Très bien. Alors, si on regarde un mieux les critères qui sont importants quand on veut évoluer un logiciel, il y a une série de questions à se poser. Déjà, c'est comment il fonctionne. L'architecture, client-serveur, pas client-serveur, stand-alone, via un browser. Il y a un navigateur. C'est un élément global. Ensuite, il y a un élément qui est très important. C'est l'accès aux données. Parce qu'on va traiter des données, bien évidemment. Donc, l'accès aux données, oui, il bouge un peu. J'ai vu, ça sautait un peu. Ah ben, c'est nickel, c'est moi. Très bien. Voilà. Et donc, il y a un élément clé, c'est l'accès aux données, bien évidemment. Alors, il y a des aspects standards, c'est comment je charge les données, comment j'y accède. Mais il y a des aspects aussi nouveaux, comme les technologies Big Data. On parle de Hadoop, Spark. Justement, les données, maintenant, sont sur des clusters Hadoop. Voilà. Et donc, il faut qu'on puisse y connecter. Donc, ça, c'est des nouveaux critères importants, maintenant. Vous prenez un logiciel, très bien, soit. Mais ce qui est très important, c'est ce qui peut charger tel ou tel type de données. Donc, j'ai mis ici une série d'éléments importants, comme les technologies Big Data, comme les API. Donc, il y a un livre très intéressant. Donc, c'est Mining the Social Web. Et dans ce livre-là, il y a une série de recettes. Alors, en français, ça ne le fait pas trop. En anglais, c'est cookbook. C'est des recettes des cuisines. Voilà. C'est des recettes, en fait, pour aller chercher ces données. Voilà. Donc, soit sur Linking, soit sur Google+, Facebook ou bien Twitter. Et donc, ça, c'est des fonctionnalités qui sont très importantes, maintenant. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Maintenant, c'est vraiment très important. Donc, c'est un point de clivage. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, il faut se poser des questions. Ensuite, bien sûr, il y a la partie standard. C'est que je manipule les données, je prépare, je modélise, j'évalue, ainsi de suite. Et après, il y a la partie restitution. Soit sous forme de reporting, soit sous forme de déploiement. Je le mets en production, comme on dit habituellement. Donc, ces critères-là sont importants. Donc, si on veut voir un logiciel, il faut qu'on essaie de voir. Je me situe où là-dessus. Alors, cette question-là, en fait, nous, on se l'est posée depuis en 2005. J'avais fait un exposé au laboratoire aérien à l'époque. Et parce qu'on avait une vraie question, nous, l'université, on a des contraintes de budget. On doit gérer un budget. Voilà, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on investit plus le logiciel, plus le matériel ? Et à l'époque, il se posait la question, est-ce qu'on investit plus dans les logiciels libres ou pas ? Alors, il y avait des contraintes financières, d'une part, et puis aussi des contraintes de posture. Enfin, ce n'est pas une contrainte en tant que telle, mais est-ce qu'on a investi le logiciel libre ou pas aussi ? C'est une posture, ainsi de suite. Et pour moi, il y avait une chose très importante. C'est qu'on forme des étudiants qui vont en entreprise. Donc, il faut qu'on ne les amène pas sur des voies de garage. C'est moi, Rico, je veux faire ça, et j'amène les logiciels avec moi, enfin, j'amène mes étudiants avec moi, et ils arrivent sur le marché de l'emploi, et ils n'ont pas les compétences nécessaires. C'est juste ingérable. Ça, c'est un élément clé. Et à l'époque aussi, il y avait un autre critère important, c'est que est-ce qu'il faut... Enfin, et quand je fais un cours de data mining, est-ce qu'il est nécessaire que j'introduise un langage ? Et si je fais ça, c'est un coût supplémentaire. Admettons, les maquettes habituellement, c'est 21 heures, donc j'ai 21 heures de cours. Si je dois d'abord faire un cours sur le langage en lui-même, ensuite je fais data mining, j'ai perdu 6 heures, par exemple. C'est deux séances de 3 heures. Et donc, ça a un coût, ça. Ça veut dire qu'il y a des compétences que je n'arrive pas à transmettre parce que je n'ai pas le temps. Et donc, à l'époque, on avait un peu investi sur WK, Orange, Putain d'Agra, que j'utilisais en cours à l'époque. Et on s'est dit qu'effectivement, sur les méthodes en elles-mêmes, on pouvait utiliser cet outil-là, mais sur une partie plus développée, en réalité, ça manquait encore un peu des choses. Ça a beaucoup changé maintenant. Ça a beaucoup changé pour deux choses, en réalité. C'est que les logiciels libres sont rentrés dans les entreprises. Je vais souvent sur le site de l'APEC, tous les matins, enfin tous les matins peut-être pas, mais je vais souvent sur le site de l'APEC, et je regarde ce que vous, vous, vous cherchez. Vous cherchez, enfin c'est mes étudiants que vous embauchez derrière. Donc j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous attendez d'eux. Et donc je regarde les autres d'emploi, et je vois les demandes sur les logiciels libres, ainsi de suite. Et donc c'est très intéressant, ça veut dire que le parti pris qu'on fait de faire le pari des logiciels libres, il faut les traduire comme des compétences qui sont directement valorisables. Et ça, c'est un élément qui est très intéressant. Il y a aussi un deuxième élément, c'est que le niveau en informatique des étudiants a réellement évolué. Et ça aussi c'est un élément qui est très intéressant, c'est qu'avant, en master, il pouvait y avoir un certain nombre d'étudiants qui ne savaient pas programmer, maintenant c'est juste impossible. C'est-à-dire que c'est un... Et quand on recrute des étudiants en master, la première question qu'on leur pose, c'est que est-ce que vous avez programmé oui ou non ? S'ils répondent non, il va falloir être solide derrière, parce que pour nous c'est un point de différenciation. C'est un point de différenciation parce qu'on s'est dit qu'en fait il va perdre du temps, il ne va pas pouvoir suivre, alors que nous on avance très vite. On avance très vite. Très bien. J'en prends quand même tous les ans, j'en prends deux, un ou deux, mais je les avertis bien en disant, attention mon gars, dès l'été il faut que tu bosses dessus, et pendant l'été je les suis. C'est-à-dire que je leur envoie des choses à faire, ils me le rendent, je regarde qu'ils travaillent ou pas, et quand ils arrivent début octobre, ils sont fin prêt avec les autres, j'espère en tous les cas. Très bien. Alors si je fais le panorama, du coup maintenant, justement je vais passer un peu vite là-dessus, parce qu'en réalité il y a des gens qui l'ont fait. Alors il y a deux études que j'ai repérées sur le site, donc c'est Kdenuget, sur le site Kdenuget, il y a une série d'études, alors qu'il y a ses limites, donc le premier il est là, alors il y a plein d'études, il y a plein d'études sur internet, vous tapez comparison of data mining, donc data science tools, ainsi de suite, vous tombez, donc j'en ai mis quelques-uns ici, et quand on regarde ces études-là, souvent c'est une revue simple, c'est-à-dire que, je vais cliquer sur le premier, comme ça on le verra ensemble, alors en fait souvent ce qui se passe, c'est que c'est des revues tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a tel logiciel, il faut un petit descriptif, ensuite il passe au logiciel 2, un petit descriptif, et là c'est fait par des indiens, donc ça montre bien qu'ils sont très attentifs à ça. Donc là, typiquement il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Excel spreadsheet, il décrit ce qu'il veut, mais souvent c'est un descriptif, et donc il n'y en a pas une vraie, avec des critères, alors c'est ça qui nous importe, on a une série de critères qui ont une forme de pondération selon le thème sur lequel on est sensible, et après on fait un classement, c'est comme ça qu'on fait de manière objective, là typiquement c'est une simple énumération, c'est pas un lien sur Excel, j'ai eu peur à un moment donné, c'est sur LibreOffice le lien, voilà. Très bien, donc il y a d'autres outils, comme RapidManner, Guy et tout ça, celui-là typiquement il avait référencé à Tanagra, j'avais vu, il en parle un peu, voilà, en disant ça existe, excusez-moi, heureusement que tu me l'as dit, personne ne me disait rien, excusez-moi, excusez-moi, c'est bon ? Oui, un peu, non, ah ben voilà, voilà, très bien, donc je remontre le monsieur qui fait son étude, tac, tac, voilà, donc voilà, donc souvent c'est une revue tout simplement, et c'est une forme de patchwork, quand on mélange ClickView et puis NIME ou RapidManner, on peut se poser un peu de questions quand même, voilà, mais donc souvent c'est des revues comme ça tout simplement et c'est une simple énumération, voilà, donc justement je disais, ben il avait étudié entre autres Tanagra, voilà, donc là, donc les différents outils. Donc j'ai mis quand même ces liens-là parce que c'est intéressant, parce que vous allez les lire peut-être et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite et c'est un élément qui est important. Très bien, alors justement sur l'étude et donc de KD Nugget, ce qui est intéressant à voir, voilà, voilà, c'est que c'est sur la base d'un vote, c'est sur la base d'un vote qui est fait généralement et ce vote-là, en réalité, c'est les personnes, donc c'est des listes-là, j'ai mis le nombre de personnes qui vont voter et bien évidemment, comme c'est un vote libre sur Internet, c'est sujet à caution. C'est un exemple que je donne toujours à mes étudiants en disant soyez méfiant sur les votes en ligne parce que les résultats, ils sont très discutables, c'est très discutable et puis la prise en compte qu'on en fait, bon, ça dépend des gens. Je donne toujours l'exemple suivant, c'est que moi, pendant des années, j'ai cliqué sur Internet en disant virer Domenech, il n'a jamais été viré. Ce qui nous a mené dans le mur. Ça nous a mené dans le mur. Donc, les votes en ligne, voilà. Surtout que là, c'est un peu biaisé. C'est un peu biaisé parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes. Quand je mets sur le même test, un côté, je mets Python et que d'autre côté, je mets SeekitLearn, SeekitLearn, en fait, c'est un package pour Python. Donc, mettre deux items différents dessus, on peut en discuter. En tout cas, c'est discutable. Voilà. Ensuite, également, sur la, comment je dirais ça, sur la crédibilité du vote aussi, c'est discutable également. Moi, un des logiciels qui est là, qui est en bonne position, je l'avais chargé et je me suis, donc, je m'étais enregistré. J'ai mis mon nom et tout ça. Et tous les ans, au moment du vote, l'entreprise en question m'envoie un email en disant, Rico, tu te rappelles qu'il y a le vote cadet Nugget, ce serait sympa que tu viennes voter pour nous. Donc, bon, après, voilà, alors que d'autres ne le font pas. Ce qui est intéressant quand même à voir, c'est qu'on se rend compte que R et Python sont devenus des leaders. Ils sont devenus des leaders en termes d'utilisation et que ça, c'est une information qui est très, très importante. Donc, Python était un peu à la traîne l'année dernière. Là, on a les évolutions et on voit qu'en réalité, il y a une vraie demande là-dessus. C'est une demande qu'on revoit dans les offres d'emploi. Voilà. Donc, pour nous, c'est une nouvelle très, très importante. ça veut dire que l'investissement qu'on fait sur ces outils-là, avec le sujet que j'avais expliqué tout à l'heure, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits et c'est une vraie compétence reconnue pour nos étudiants. Donc, pour nous, c'est un élément vraiment important. Alors, il y a une autre étude également que je présente très rapidement, c'est l'étude Gartner. Donc, là aussi, c'est logiciel libre commerciaux, un peu mélangé. Voilà. Mais ça permet de voir ceux qui sont sur des technologies qui sont matures, un peu, qui sont connues et reconnues, ceux qui sont émergents. Justement, on voit nos amis de DataEQ, qui sont présents par là. Et il y a les institutionnels, si vous voulez. Alors, les libres, là, il y en a principalement deux, libres gratuits. Alors, RapidMiner, il n'est pas totalement gratuit, c'est-à-dire qu'on a une version free, mais qui est limitée en capacité de 10 000 observations, je crois. Voilà. Donc, après, du coup, c'est un POC pour le coup. On l'utilise vraiment pour un POC. Et il y en a un qui est NEM, qui est plus complet. En fait, ce qu'on n'a pas, c'est des technologies Big Data, tout simplement, mais sinon, on a toutes les fonctionnalités. Et lui, pour le coup, on a vraiment toutes les fonctionnalités. Après, le problème de ces outils-là, c'est de trouver du support. J'en parlerai à la fin. C'est que la vraie problématique, souvent, c'est que, un, il y a une barrière à l'entrée sur les outils. Donc, il y a un investissement à faire en termes de formation là-dessus, qui peut être très coûteuse. Nous, les cours de R ou Python, on le fait dès la licence. Voilà. Jusqu'en master, il y a des clients qui ne sont pas à l'aise quand même, qui ne sont pas sûrs d'eux là-dessus. Donc, il y a un vrai coup de formation derrière. Alors, nous, on a le temps, on a trois années. Chez nous, ça commence à partir de la licence. On les prend à partir de la L3. Mais dans une entreprise qui veut investir sur ce type de technologie-là, s'ils veulent investir là-dessus sur quelqu'un qui n'y connaît rien, il y a le temps de mettre en route l'affaire. Et ça, c'est un investissement. Très bien. Donc, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, justement, ce que je voulais faire, justement, c'est faire une petite démo. Je prends le risque de faire une démo en temps réel devant vous. J'ai confiance en mes étudiants. Voilà. Et ce que je voulais montrer, c'est ce qu'on peut faire avec ces outils-là en très peu de temps pourvu qu'on ait les compétences. Donc là, typiquement, c'est des projets étudiants que je fais pendant l'année, tout simplement. Donc, je dis à mon étudiant, à un moment donné, j'ai dit, voilà, il y a un projet à faire comme ça. Voilà ce que je veux. Donc, une sorte de charge. Et je leur dis, vous me proposez quelque chose. Donc, ils montrent un projet. Ensuite, ils viennent nous voir. On valide ensemble. Et ensuite, on se lance là-dessus. Alors ça, c'était un projet que j'avais fait l'année dernière avec eux. C'était de la reconnaissance faciale. Alors, il y a tout un fantasme sur la reconnaissance faciale. On est bien d'accord là-dessus. Tout le monde en parle. Sur Facebook, j'ai vu un article qui disait quand vous rentrez dans un bar, il y a votre nom et tout ça. Et on en parle. On sait que ça existe. Mais après, comment le faire ? On ne le sait pas en réalité. Et j'ai dit à mes étudiants, mais sous Python, c'est super facile. Après, est-ce que c'est efficace ou pas ce qu'on va produire ? Ça dépend, donc, en gros, du temps qu'on y met en réalité. Mais la trame complète, en réalité, elle est super simple en réalité. Donc, ce que je leur ai dit, c'est la chose suivante. C'était au mois de décembre. Je leur ai dit, ok, ce que vous allez faire, c'est que vous faites passer tout le monde au tableau, tous les étudiants, vous les prenez en photo. Les étudiants ont dit oui. Ça paraît étrange, mais j'aime bien m'amuser avec eux. C'est sympa comme boulot. Voilà. Et donc, une fois qu'ils ont fait ça, j'ai dit, je veux ce que je veux, c'est qu'au mois de mars, je vais arriver moi avec des photos, enfin, je vais arriver au mois de mars, je prends certaines personnes en photo, on le fait passer dans votre logiciel, et vous allez me dire son nom, prénom. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est vraiment des reconnaissances faciales. Donc, ils ont dit, oh là là, machin, mais généralement, ils le font. Ça, c'est une caractéristique des étudiants, c'est qu'ils râlent d'abord, et une fois qu'ils ont fini de rater, ils ont fini de râler, après, ils se disent, oui, oui, peut-être qu'on va faire, et généralement, ils font un super truc. J'ai pris l'habitude maintenant. Très bien. Alors, je montre ça. Alors, je vais quand même mettre les noms des étudiants, parce que c'est important, c'est leur travail avant tout, qui est là. Alors, eh bien, voilà. Donc, je réduis ça, je réduis ça, et le rapport, je l'ai mis, il est là. Voilà. Donc, c'était un travail qui était fait par quelques personnes. Donc, 16 mars, donc, c'était la soutenance. Donc, il y avait Yanis, il y avait Méloé, Lénie et Benjamin. Et, donc, la base de photos, elle était là. La base de photos, elle était là, reconnaissance faciale, les étudiants. Donc, il y avait une base de photos, donc avec une liste de noms. Donc, là, typiquement, il y avait Abdoul, il y avait aussi Alexandre, Lépine, voilà, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Donc, c'est des photos qu'on a prises en décembre. Voilà. Ensuite, on arrive, voilà, et ils ont fait, donc, leur outil que j'ai mis là, sous Python. Alors, Python, on dit, c'est difficile, il y a une barrière à l'entrée, mais non, c'est un langage de programmation. Ce qu'il faut, simplement, c'est comprendre la logique. Si on comprend la programmation, et donc, si on passe d'un langage à l'autre, c'est pas trop un problème. Mais il faut comprendre la logique de la programmation. C'est ça, le vrai enjeu. Moi-même, j'enseigne plusieurs langages à l'université, et la seule difficulté que j'ai, en début de cours, je révise un peu, c'est tout simplement la syntaxe. Mais le principe de la programmation, il est immuable, depuis très longtemps. Très bien. Donc, voilà leur code, je vais lancer devant vous, et donc, les images test, elles sont là. Les images test, elles sont là. Donc, j'ai remis les étudiants d'abord, je me suis mis moi. J'ai mis ma photo pour voir à qui je ressemble. C'est toujours intéressant. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Très bien. Donc, je lance l'outil. Donc, ça y est, c'est lancé là. Il est par là. Il est là. Très bien. Donc, il y a une première chose à faire. Ce que je cherche, c'est le dossier de référence. C'est ce que j'ai mis ici. Voilà. Donc, reconnaissance faciale. Voilà. Une fois que c'est fait ça, très bien. Donc, ils sont prêts. Ensuite, ce qu'il faut faire maintenant, c'est charger l'image. Donc, je vais charger une image simple. D'abord, c'est un d'eux. C'est l'un d'entre eux. Donc, je prends Benjamin. Voilà. J'ai mis la photo de Benjamin. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, ce que fait l'algorithme avec OpenCV, c'est une bibliothèque qui est très connue en réalité, c'est qu'il va chercher les zones sensibles du visage et il va faire un focus là-dessus. Donc, c'est très bien expliqué dans leur rapport. C'est vraiment un excellent travail. Vraiment. Donc là, je montre un exemple qu'ils ont mis. C'est une connaissance relativement basique de Python, en fait. Là, là, tac, tac, voilà. Donc là, typiquement, c'est com. Donc, ils ont pris comme test com. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je prends la photo. Et ensuite, je dois chercher les zones sensibles. Les zones sensibles, c'est autour des yeux. Les yeux, le nez, la bouche. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'ils font ? Il va faire un focus. Une fois qu'il a trouvé le focus, il faut qu'ils cherchent les bons paramètres. C'est les caractéristiques. Ces paramètres-là, justement, c'est autour des yeux. Donc, c'est ce qu'ils font ici. Voilà. Voilà. Ils cherchent autour des yeux. Et une fois qu'ils ont ça, ils sont cadrés autour de cette zone très restreinte-là, qui est la plus caractéristique apparemment. Et une fois qu'on cadre là-dessus, on va travailler là-dessus. Et ils font un hang-in-face. Un hang-in-face, en fait, c'est une ACP. Si on regarde très bien, c'est de la décomposition en valeur singulière, en réalité. Donc, c'est un truc super simple. Ce qui est très basique. Tout le monde sait faire une ACP, en tout cas parmi nos étudiants. Donc, une fois qu'on a ça, je fais ici, hang-in-face. Voilà. Donc, il est en train de chercher là. Voilà. Et il dit, c'est Benjamin Tardy, qui ressemble le plus. Ensuite, il met la liste. Alors ça, en fait, quand on a fait la soutenance en elle-même, ça n'a pas beaucoup marché leur affaire. Parce qu'il y a un truc qu'ils ont oublié, qui est super basique, mais il faut y penser. C'est que, les photos de référence, on les a prises en décembre. Ils faisaient super sombre. C'était juste avant les vacances. Voilà. Et ensuite, on a fait en mars. Voilà. Ils faisaient super beau. Comme ici, d'ailleurs. Voilà. En tout cas, hier. Très bien. Et du coup, on n'a pas la même clarté. Et c'est... Ben, ils sont jeunes, des fois, ils pensent pas à tout. Ils ont oublié, en fait, de normaliser les vecteurs. C'est ballot, parce qu'on aurait dû y penser dès le départ. Mais non, ils n'ont pas pensé à ça. Du coup, quand on n'a pas la même variance, quand on n'a pas la même intensité des couleurs, ça faussait leur calcul. Mais à la limite, c'est pas grave. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait la trame. C'est ça qui est important. Et donc, ils ont compris la problématique. Et maintenant, s'ils y mettent l'investissement nécessaire, ils sont capables de le faire. C'est ça qui est intéressant. Et ça, on le fait en master maintenant. Alors qu'il y a quelques années, c'était de la science-fiction. On sait que Facebook... On le voit d'ailleurs sur Facebook. On voit qu'il le fait ainsi de suite. Mais maintenant, c'est accessible à nous, donc via les outils libres. Voilà. Et ça, c'est une nouvelle qui est très importante. Alors, je vais quand même faire un petit coup avec moi. Qui me ressemble le plus ? Ça ne va pas le faire. Je vous le dis tout de suite. Tac. Qui me ressemble le plus, apparemment, c'est Tiffaine Desgornets. C'est une demoiselle. J'aurais pas dû me raser ce jour-là. Mais bon. Mais ils ont fait la trame. Et c'est ça qui m'a porté le plus. On s'est vraiment amusé. On s'est vraiment amusé. Et ça, c'est un élément important. Alors, une deuxième démo maintenant. Donc ça, c'était Python. C'était Python. Voilà. Une deuxième démo. Alors, il me reste combien de temps ? Oh, trois. Je fais très vite. Je fais très vite. Je fais très vite. Ah, une fois que je suis lancé, moi, c'est difficile de m'arrêter. C'est la... C'est... Voilà, voilà. Alors, ça, c'est un autre projet. En fait, je vous montre très rapidement. Voilà. C'était ça. Voilà. Et c'est un rapport qui était fait par Marc, et puis ensuite par Issam et puis Jean-Luc. Et donc, l'idée est la suivante. Je leur avais dit, c'est un projet de text mining. Donc, je leur ai dit, ce qu'il me faut, c'est que vous montez un projet sur text mining parce que j'ai un cours de text mining avec eux, donc ça valide ma matière, déjà un petit teint. Et je voulais aussi, en fait, qu'ils travaillent sur Shiny, qui est un package de RStudio qui permet donc de faire, en fait, des rapports dynamiques sous forme de site internet. Voilà. Très bien. Et donc, j'ai dit, c'est à vous de proposer un sujet et de me dire ce que vous voulez faire. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que les deux premiers prénoms, là, c'est des formations continues. Donc, c'est des gars qui ont 40 ans, qui ont déjà travaillé pendant une dizaine d'années en entreprise, qui se rendent compte qu'ils sont malheureux en entreprise, ils gagnent de l'argent, ils font vivre leur famille, mais ils m'ont dit à chaque fois à l'entretien, faire ça pendant 20 ans, ça ne va pas le faire du tout. Donc, ils ont besoin de changer de créneau. Ils ont dit, Data Science, vous êtes informaticien, mais vous ne connaissez rien au stat. Donc, il y a un investissement lourd à faire sur la partie stat. Mais généralement, les formations continues sont très motivées. Donc, ils n'ont pas peur du travail. Et dans ce projet-là, ils montrent réellement ce qu'ils sont capables de faire. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, mais vraiment très rapide, je vous montre très rapidement, c'est qu'ils sont allés sur le site de l'APEC, ils ont pompé une série d'offres d'emploi, et une fois qu'ils ont pompé les offres d'emploi, ils ont fait une étude statistique dessus. Et l'étude, donc, ils ont montré sous forme de rapport. Donc, les offres d'emploi, ah, vous voyez, ça y est, ça a chargé, elles sont là, on peut les visualiser. Voilà, donc là, c'est tous les offres d'emploi. Si je prends le premier, ben voilà l'entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ils ont fait une étude là-dessus. Et ce qu'on peut faire avec Shiny, mais de manière très simplifiée, donc c'est vraiment très rapide. Donc là aussi, c'est un boulot d'un mois et demi à peu près. C'est qu'on peut faire les mots-clés ici. Donc là, c'est quoi la différence entre un chargé d'études statistiques et un data scientist ? C'est une question, on ne sait pas très bien. Justement, on peut essayer de voir. Donc là, j'ai mis ça, je mets uniquement la pondérance, c'est technique, voilà, et je prends notre data scientist. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est la chose suivante, c'est qu'ils ont pompé une série d'annonces sur le site de l'APEC, ensuite, ils les ont nettoyées, filtrées, ainsi de suite, et en les lisant, donc, ils les ont étiquetées, en disant, ça, c'est plutôt un domaine chargé d'études, alors soit il y en a donc l'intitulé, soit eux-mêmes en le lisant, ils l'ont classifié. Et ensuite, on essaie de voir les mots-clés qui apparaissent. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le data scientist, on voit apparaître des mots-clés qui apparaissent moins ici. Ce qui est très intéressant, moi, ce que je vois avant tout, effectivement, c'est qu'il y a le mot-clé statistique derrière, ce qui m'attrange réellement. Donc, il y a un fondement statistique dans l'affaire. Après, c'est les pratiques, c'est les outils, c'est les usages qui changent en réalité. Mais il y a le même fond de l'affaire, c'est toujours donc la statistique. Et justement, ils avaient fait un petit outil prédictif pour créer un arbre de décision. Et ce qui différencie donc on a l'arbre de décision, on le voit tout. Le premier mot de clivage qui différencie les data scientist des autres, c'est Python. Donc, si une annonce, il y a le mot-clé Python, ça veut dire que c'est estampillé data scientist. Si il n'y a pas le mot-clé Python, ça va être autre chose. Donc, il y a une vraie vague. Alors, il faut se méfier des effets de mode. Il faut se méfier des effets de mode, bien évidemment. Mais il n'en reste pas moins que les gens le perçoivent comme ça. Et ces gens-là, c'est ceux qui embauchent nos étudiants. Donc, c'est un message fort sur lequel nous, on doit vraiment tabler. On doit vraiment tabler là-dessus. Je m'arrête là, je fais une petite conclusion, puis je finis. Voilà. Voilà. Alors, sur les outils open source, ce qui est clair, c'est qu'on peut faire plein de choses avec. On peut vraiment faire plein de choses avec et ils sont assez complets. On peut même aller jusqu'au reporting. Il y a Mark Dance ou R typiquement, R Studio, qui permet de créer des rapports à la volée. Ça, c'est vraiment très bien. Il y a quand même un problème. Il y a un problème déjà, c'est une série de fonctionnalités qui sont interactives. C'est la facilité d'utilisation. Clairement, il y a un investissement. C'est ce que je disais, c'est que nous, dès la licence, on investit là-dessus. En master, les gars, ils ne sont quand même pas sur deux. Donc là, il y a vraiment un problème de formation qui est en réalité. Et c'est un vrai coût. C'est pour ça que les gens, certaines personnes sont réticentes là-dessus en disant, s'il faut investir en formation pour les collaborateurs dans ce domaine-là, ça nous prend beaucoup de temps et on n'est pas sûr que c'est ce qu'on veut réellement. Et là, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire sur la formation. Il y a aussi un effort justement sur la facilité d'utilisation. Là également, oui, il faut taper du code, bien évidemment. Et ce n'est pas tout le monde qui a envie de taper du code. Donc il y a une vraie compétence à voir là-dessus. Et c'est les deux points sur lesquels je pense qu'il y a encore une carte à jouer effectivement. Ce n'est pas sur les méthodes en elles-mêmes. Parce que sur les méthodes en elles-mêmes, l'open source via des systèmes de package sont toujours très riches en réalité. Mais en revanche, sur la facilité d'utilisation, là, il y a un vrai problème. Donc c'est pour ça que nous, on investit en termes de formation. Et l'autre élément aussi important, c'est l'absence de support. Donc il y a plein de forums. Moi aussi, je cherche ce forum. Mais je donne un exemple simple. C'est que quand je prépare un TD d'une heure et demie, ça me prend au moins une demi-journée de préparation. Parce que les commandes, je les connais, mais après, il y a toute une série de paramètres là-dessus. Et que même moi, je ne maîtrise pas. Pourtant, j'y passe ma vie, je peux vous le dire. Mais même moi, je ne maîtrise pas parce que je n'arrive pas à les contrôler. Et c'est impossible de faire un cours à des étudiants si on n'arrive pas à expliquer les paramètres. Donc pas pour des gens pas sérieux. Donc c'est un travail de préparation. Et ça prend beaucoup de temps. Il y a une série de compétences à acquérir là-dessus. Donc c'est là-dessus, en réalité, qu'il y a un travail à faire encore sur l'open source. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Applaudissements